bonjour et bienvenue sur la chaîne syncyd donc dans cette vidéo bon ce n'est pas une unboxing mais c'est tout comme car j'ai juste ouvert le jeu de sa boîte je vais vous présenter un oracle sur les animaux le nocturna oracle donc c'est un jeu de 48 cartes qui est fait donc par mégane oui le web den voilà je vous montre le nom ça sera plus simple donc c'est le petit frère on va dire du anima mundi tarot un tarot magnifique sur les animaux également donc la particularité de cet oracle est que donc il n'y a que deux cartes qui ne sont pas sur les animaux normalement donc voici le dos l'intérieur de la boîte vous avez les phases lunaires tout le côté de la boîte une très jolie boîte solide c'est encore de barres très chic je trouve on va voir l'intérieur pareil donc quelques étoiles donc il ya un petit guide ou donc la qualité des cartes a l'air vraiment superbe un guide book de 52 pages donc vous avez des mots clés donc pour chaque arcane un petit texte et le titre de l'arcane donc il n'est pas classé apparemment par ordre alphabétique donc ça c'est peut-être un petit peu problématique bien que je ne pense pas utiliser ce petit carnet si ce n'est que pour les tirages qui sont proposés donc il propose deux tirages un tirage à trois cartes et un tirage à six cartes voilà donc il ya encore le petit papier donc les cartes sont dorées elles sont d'une excellente qualité donc peut-être pas aussi bonne que le elles sont peut-être un petit peu plus fines que le anima mundi touro peut-être mais bon quoi que non non elles ont l'air de très bonne qualité quand même aussi et donc vous voyez sur les cartes il ya des espèces de stris je sais pas si vous voyez comme les quartz laser ou les quartz lémuriens je sais pas si vous voyez voilà c'est un peu la nouvelle génération des cartes donc sur voici le dos des arcanes donc c'est un jeu où il n'y a que deux animaux sauf la première et la dernière arcane donc la première arcane représente le coucher du soleil et la dernière arcane si je ne me trompe pas représente le lever du soleil et entre les deux nous avons que des animaux qui vivent la nuit donc quand même à côté d'un grimaud voyons ce que ça donne donc c'est la même hauteur et c'est légèrement plus large voilà voyez c'est à peine un peu plus large donc à savoir que le fait qu'ils aient des dorures fait que le jeu est plus plus solide ça fait une protection au niveau des arcanes elles ont une glisse comme les jeux de poker le fait qu'ils aient ces espèces de stris donc là nous avons un magnifique papillon de nuit donc alors peut-être qu'il n'y a pas forcément que des animaux là nous avons une forêt et un brouillard assez dense une méduse un renard donc là il s'agit d'une plante mais c'est des plantes qui un petit peu comme les belles de nuit je sais pas si vous connaissez c'est des plantes qui s'ouvrent la nuit et le jour elles se referment donc là c'est une espèce de crustacé pareil qui doit j'imagine chasser que la nuit donc là il s'agit d'une magnifique orchidée donc je présume que cette variété doit également s'ouvrir un peu comme les belles de nuit la nuit je pense donc il est peut-être intéressant de lire le descriptif du bouquin pour le coup pour voir ce qu'il en est là ça a l'air d'être des algues oui car c'est je croyais que c'était des taches c'est deux petits trucs en fait c'est des ça représente des bulles d'eau donc il s'agit bien d'algues donc voilà donc les seuls animaux qui sont représentés sur ces arcanes sont des animaux nocturnes une ré une ré ou un requin non c'est une ré je pense hein donc en général je ne traduis pas les gay books je fais confiance souvent à mon intuition mais je crois que pour celui ci je vais peut-être faire une exception donc c'est un jeu je trouve qu'il se marie très bien avec son grand frère donc le anima mundi tarot qui était déjà un tarot vraiment magnifique donc je pense que si vous possédez le anima mundi tarot et que vous faites l'acquisition de ce jeu vous pouvez faire des tirages regardez ce magnifique papillon de nuit et c'est vrai que les papillons de nuit la plupart il y en a qui sont vraiment magnifiques donc pareil hein ce n'est pas des taches donc c'est des bulles d'eau dans les cartes ce sont vraiment de très bonne qualité elles me paraissaient fines mais elles sont d'une matière qui fait vraiment que c'est de très très bonne qualité ah je ne regrette pas du tout cet achat donc une jolie aurore boréale une magnifique pierre de lune je vais vous montrer alors j'en ai des brutes je ne sais pas si on va voir les reflets bleus comme sur la pierre mais on ne va pas les voir pourtant on voit sur un normalement on voit les reflets bleus sur cette pierre mais pas vraiment alors peut-être là dessus je ne sais pas si vous allez réaliser oui il y a des reflets bleus donc sur cette vous voyez là là on en voit bien vous voyez là on voit un joli reflet bleu donc les pierres de lune sont magnifiques et en général les pierres de lune qui ont beaucoup de reflets bleus ils les gardent donc pour faire des bagues donc cette bague alors là ça se voit pas trop bien mais elle est remplie de reflets bleus je ne sais pas si vous allez bien le voir ça dépend comment on la tient vous voyez vous voyez c'est magnifique reflet qu'elle a voilà et donc je trouve que cette cette image est bien représentative des pierres de lune donc une masse un gras une étoile de mer donc ce jeu évidemment je le conseille à tous ceux qui aiment les jeux sur les animaux magnifique géode d'amuthiste donc moi jusqu'à présent je je me souviendrai toujours l'an dernier à l'époque ou au début d'année que je disais que je n'aimais pas ou que j'avais pas de jeu d'animaux à part le why don't know parce que j'aimais pas spécialement ça mais alors là comme quoi il ne faut jamais dire jamais tout arrive dans la vie et on peut changer d'avis je trouve que c'est l'année 2018 on a été très gâté en jeu ça a été une année très riche niveau qualité de jeu niveau au niveau que ce soit au niveau des tarots ou au niveau des oracles et alors 2019 ça attaque fort j'ai l'impression aussi au grand désarroi pour notre portefeuille à tous mais après en fonction de nos connaissances il n'est pas forcément utile pour ceux qui parlent pas anglais bien sûr comme moi il n'est pas forcément utile de traduire la totalité du livre juste les mots clés qu'il y a sur le livre en général c'est largement suffisant et si vous avez des connaissances sur les animaux ou si vous avez des livres sur les animaux moi j'ai des livres sur les animaux donc sur les animaux totem en particulier donc j'irai regarder d'abord sur ce livre ce qu'ils disent pour ces animaux en question et si jamais je ne trouve pas j'irai sur un bouquin donc là je pense qu'il s'agit de Lucione et voilà on finit avec l'aube donc le lever du soleil donc un magnifique jeu je trouve très très sobre mais très chic très beau livré dans une jolie boîte donc pour le guidebook moi ce que je vais faire bon je vais pas du tout traduire la totalité de tout ça ça m'étonnerait je vais juste traduire en fait les mots clés et même ils sont assez simples sexualité désir luxure pour l'orchidée donc il n'y a pas vraiment besoin de de vraiment utiliser un traducteur moi qui suis très nul en anglais j'arrive donc à traduire les mots voilà donc je conseille ce jeu bien à tous ceux qui ont ce tarot car il vous permettra d'affiner davantage les tirages et je conseille ce jeu même ceux qui n'ont pas ce tarot ceux qui aiment les oracles sur les animaux voilà il a un truc ce jeu le fait qu'il n'utilise que des animaux de nuit et que donc le fait qu'il y ait la carte du coucher du soleil et du lever du soleil voilà je trouve qu'il y a un sens voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir voilà